Alors là, j'ai ce nombre 235, et en fait, 235, c'est un 2 à la place des centaines, un 3 à la place des dizaines, et un 5 à la place des unités, c'est pour ça que je l'écris comme ça. Et ça veut dire que j'ai en fait deux centaines, trois dizaines et cinq unités. Donc 235, c'est deux centaines plus trois dizaines plus cinq unités. En fait, là, je l'ai représenté ici en mettant un certain nombre de petits carrés. Là, ici, j'ai deux fois cent carrés, donc j'ai deux centaines. Ici, chaque bande représente une dizaine, donc j'ai trois dizaines. Et puis ici, cinq carrés, donc cinq unités. Donc là, j'ai vraiment représenté par des petits carrés ce nombre-là, 235, et j'ai regroupé les carrés pour faire apparaître les centaines, les dizaines et les unités. Voilà. Alors bon, tu es assez familier avec tout ça. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est faire quelques opérations qui peuvent être intéressantes et voir comment ça se passe. Alors, déjà, je vais commencer par ajouter une dizaine. Donc je vais faire cette opération-là, 235 plus une dizaine, donc plus 10. 10, j'écris comme ça, c'est une dizaine et zéro unité. Donc je mets un 1 dans la place des dizaines et un 0 dans la place des unités. Et je vais faire ça. Donc, en fait, ce que je fais ici, c'est juste ajouter une dizaine. Donc en fait, je fais deux centaines plus trois dizaines plus cinq unités, ça c'est mon nombre 235, et j'ajoute une dizaine. Je vais le représenter comme ça. Donc ici, je vais faire plus une dizaine. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, je peux même le représenter, je vais essayer de le faire là rapidement. Si j'ajoute une dizaine, en fait, ça veut dire que je vais ajouter ici un certain nombre de carrés, en fait, dix carreaux. Donc je vais essayer de représenter ces dix carreaux rapidement. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Voilà. Donc là, j'ai ajouté ma dizaine, qui est ici en blanc. Alors, maintenant, je peux faire l'opération. Combien j'ai de centaines ? Puisque je n'ai pas ajouté de centaines, donc j'ai toujours ici deux centaines. Donc je peux mettre un deux ici. Et puis par contre, le nombre de dizaines, je vois ici combien j'en ai. J'en avais trois plus une, ça me fait quatre. Donc ici, j'ai quatre dizaines. Donc là, quand je fais l'opération comme ça en colonne, ici, je dois mettre un quatre, puisque j'ai quatre dizaines. Ensuite, je n'ai pas ajouté d'unité, donc j'ai toujours mes cinq unités. Là, je vais mettre un cinq. Donc finalement, je vais réécrire aussi le résultat ici. Finalement, j'ai deux centaines, plus quatre dizaines, plus cinq unités. Et là, tu vois, que tu le fasses comme ça à partir de cette écriture-là, ou comme ça à partir de l'opération qui est posée, ou bien que tu matérialises avec des petits carrés les nombres en question, tu retrouves toujours le même résultat. Heureusement, c'est deux centaines, quatre dizaines, puisqu'on avait trois dizaines plus une dizaine, ce qui nous fait quatre dizaines, et puis cinq unités. Donc c'est le nombre 245. Voilà. Alors maintenant, on va faire quelque chose du même genre, mais un petit peu plus compliqué. En fait, là, on va voir ce qui se passe quand on ajoute une centaine. Je vais essayer d'effacer tout ça déjà. Voilà. Alors, maintenant, je vais donc me poser cette question-là. Je vais essayer de faire cette opération-là. Là, je vais ajouter une centaine. Donc je vais faire plus cent. Une centaine, c'est ça. C'est un dans la place des centaines, zéro dizaine et zéro unité. Voilà. Donc je vais essayer de faire cette opération. Je vais la faire exactement de la même manière. Maintenant, ce que j'ajoute ici, c'est une centaine. Donc je vais faire ici plus une centaine. Plus une centaine. Alors, je vais faire l'opération ici. Donc je me retrouve avec deux centaines plus une centaine. Ça fait trois centaines. Voilà. Plus combien de dizaines ? J'en avais trois et j'en ajoute aucune. J'ajoute zéro dizaine. Donc j'ai toujours trois dizaines. Donc plus trois dizaines. Et puis, combien d'unités ? J'en avais cinq et j'en ai toujours cinq puisque je n'en ai pas ajouté. Donc plus cinq unités. Voilà. Alors là, j'ai fait ça comme ça ici. Maintenant, je vais reprendre ce résultat-là dans l'opération qui est posée. Donc j'ai fait deux centaines plus une centaine. Ça me fait trois centaines. C'est ce que j'ai écrit ici. C'est deux plus un. C'est le nombre de centaines en tout. Et puis, trois dizaines plus zéro dizaine. Ça me fait trois dizaines. Voilà. Et puis ensuite, cinq unités plus zéro unité. Ça me fait cinq unités. Voilà. Donc je me retrouve avec ce nombre-là. Trois centaines, trois dizaines, cinq unités. C'est-à-dire 335. Alors là, j'aurais pu le faire simplement en ajoutant. Là, je vais copier. Si j'ajoute une centaine, en fait, j'ajoute un carré comme ça. Donc je peux le faire. Voilà. Je vais le mettre ici. Et si tu peux regarder maintenant, j'ai effectivement ce nombre-là. Trois centaines, puisque j'ai trois grands carreaux qui chacun contiennent 100 carreaux. Donc j'ai trois fois 100 plus trois dizaines plus cinq unités. Donc c'est exactement la même chose que ce que j'ai obtenu tout à l'heure en faisant les opérations. Voilà. – Sous-titrage FR 2021